L'Italie est toujours sous le choc après le terrible accident survenu à Stresa dans le Piémont. Les proches des victimes ont commencé à arriver sur les lieux du drame dimanche. Au total, 14 personnes sont mortes dans la chute d'une cabine de téléphérique, des Italiens et une famille israélienne installée dans le pays. Un enfant de 5 ans a survécu mais reste gravement blessé. Désormais, les autorités italiennes cherchent à comprendre comment un tel drame a pu se produire. L'hypothèse de la surcharge est écartée puisque la cabine pouvait accueillir jusqu'à 35 personnes. Le ministre des Transports, Enrico Giovannini, a annoncé qu'une commission d'enquête avait été créée. Selon les premiers éléments, l'accident aurait été provoqué par la rupture d'un câble. La maire de Stresa a pu s'entretenir avec deux témoins. Ils nous ont dit qu'ils avaient entendu un bruit très fort. Ils ont donc naturellement regardé vers le téléphérique. Ils ont vu que la cabine s'approchait du sommet. Mais soudainement, elle a rapidement reculé vers le lac. Quand elle est arrivée au niveau du pylône, peut-être à cause de la vitesse, elle s'est effondrée au sol. Selon le ministère des Transports, le téléphérique avait subi une rénovation générale il y a 5 ans et des contrôles réguliers y étaient effectués. Fin 2020, les câbles eux-mêmes avaient été inspectés. L'enquête tentera donc de faire toute la lumière sur l'accident. En attendant, la zone reste bouclée et le parquet de Milan a ouvert une enquête pour homicide involontaire et blessure par négligence. Et voilà, bienvenue dans les câbles